Merci à tous d'être venus ce soir, malgré la chaleur. L'idée, c'est de vous faire découvrir au fur et à mesure de la soirée que les insectes peuvent être des vrais aliments. Et vous allez pouvoir découvrir des recettes à base d'insectes entiers, à partir d'insectes transformés en farine, à partir d'insectes séchés, mais également à partir de poissons nourris à base d'insectes, puisque l'idée, c'est d'associer ce soir des vins de Touraine et du Val-de-Loire, plus exactement, avec des mets d'ici, mais également d'ailleurs, et voir le potentiel que cela peut avoir pour des développements futurs en termes de touristique, et puis voir aussi est-ce que les partenaires de la gastronomie et de la viticulture peuvent s'associer à cet élan vers la consommation d'insectes. Vous allez avoir le privilège de pouvoir coûter un crément de Loire bio, qui est donc vinifié, élaboré, à partir de quatre cépages, chenins blancs, le chardonnay, cabernet francs et pinot de Nice. Alors, pour accompagner, j'ai pris ça, une quiche au fromage de Sainte-Mort, nous avons choisi un vin de 2018 demi-sec. Un Vouvray, bien sûr. Je pense qu'il fera le plaisir de vos papilles et de nous-mêmes en même temps. Nous sommes très fiers de nos produits. Merci. Moi, je suis producteur à Courchevernie, sur l'appellation Chevernie et Courchevernie. Donc, on se trouve un petit peu plus loin, mais on est donc sur un Chevernie blanc assemblage de sauvignons blancs et chardonnays. Donc, pour cette corolle de galettes, à la farine de grillon. Donc, je pense que ça va aller exactement ou très bien avec ce type de plat, puisque c'est, je pense, légèrement épicé. Donc, bonne dégustation et à tout à l'heure. La chance que l'on a, c'est qu'on a une autre appellation, l'appellation Courchevernie. Cépage 100% Romorantin. Donc là, on est sur une appellation qui ne fait que 11 villages. Donc, 60 hectares produites. Donc, on est loin des 300 000 hectares ou 210 000 hectares de chardonnay dans le monde. Donc, cépage bourguignon qui a été implanté par François 1er. Donc, ça tombe bien, puisqu'on est dans les 500 ans de la Renaissance. Soyons fiers de nos territoires. Et le blend avec les insectes, je pense que c'est fabuleux. Donc, bonne dégustation. Donc, la cuvée Solaris, c'est page gammée. On est sur l'appellation Touraine. Issue d'un coteau, d'une parcelle très particulière, très ensoleillée, le long de la cuvée Solaris. Et donc, ce vin qui va être servi sur ce gratin. Donc, devraient être approprié parce que vous allez trouver des notes très fruits rouges. Très fruits rouges confits, un peu compotés, très très mûrs. Avec des tannins très soyeux, très très longs en bouche. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. Et donc, pour le héros de la soirée, s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...